Quand vous entendez le témoignage de Pascal, je vous voyais hocher la tête, dire qu'en effet, oui, vous aussi, vous l'avez vécu comme un soignant. En fait, clairement, ce que Pascal dit, c'est le quotidien de tous les soignants aujourd'hui en France. Ce qu'elle dit, c'est juste la vérité, parce que quand moi j'entends ce genre d'études qui dit que 20% des lits sont fermés, oui, c'est ça la réalité, et c'est que le personnel n'y en a plus. Il n'y en a plus parce qu'on les rappelle sur leurs congés, on les rappelle sur les week-ends, on ne fait que ça, en fait, les solliciter, parce que ce sont les bonnes poires de la fonction publique hospitalière. On ne peut que compter sur elles, parce que de toute façon, elles ont ce côté empathique, elles ne vont pas laisser leurs collègues en difficulté, elles ne vont pas laisser leurs patients en difficulté, donc elles reviennent, elles reviennent, ils aussi, parce qu'il y a des hommes, et ils vont jusqu'à bout de souffle. Et aujourd'hui, s'il manque du personnel, moi, il n'y a pas besoin d'enquête, j'ai juste envie de dire à Olivier Véran, vous avez juste à aller voir les bonnes personnes, il n'y a pas besoin de conseils scientifiques, que vous allez dans les services et vous allez juste constater. Vous allez à Elbeuf, au CHI, le centre hospitalier intercommunal. Tous les jeudis, depuis six semaines, vous avez un collectif de soignants qui se réunissent pour dire alerte rouge. On a deux soignants faisant fonction, c'est-à-dire que ce ne sont même pas des soignants diplômés qui s'occupent de 80 résidents à coucher le soir. On n'en peut plus, on n'a pas de personnel. S'il y arrive une urgence, la personne âgée décède. On ne pourra pas subvenir aux besoins de tous. Arnaud Chiche, tout à l'heure, qui a effectivement créé ce collectif Santé en danger, disait « moi-même j'ai peur, j'ai peur pour mes enfants s'il leur arrive quelque chose qu'il n'y ait pas de place pour eux à l'hôpital, j'ai peur pour mes parents si tout d'un coup ils ont un AVC et qu'il n'y a pas de place et que le SMUR arrive trop tard ». Voilà pour la situation sur le terrain. Comment on fait quand on est politique, Manuel Valls ? D'abord on écoute, parce que ce qui me frappe c'est la force, la puissance des témoignages. Celui d'Arnaud Chiche qu'on a écouté très tôt ce matin, celui d'Ingrid, celui de Pascal, il y a un instant. Non seulement sur les conditions de travail, mais vous venez de le dire, sur les conséquences, sur nos enfants, nos parents, nous-mêmes, quand on va à un hôpital où les gens sont pourtant dévoués et font un travail tout à fait extraordinaire. Qu'est-ce qu'on a raté ? Parce que je veux dire, c'était la fierté de la France, franchement, on peut le dire. Et d'ailleurs c'était une fierté que tout le monde nous enviait. Il y a toujours, heureusement, nous avons applaudi pour cela il y a quelques mois, il y a des personnels soignants, des infirmières, des brancardiers, des médecins bien évidemment, des urgentistes qui font un travail tout à fait extraordinaire. Mais puisqu'on a peu de temps, si on veut aller à l'essentiel, nous avons à la fois un problème de reconnaissance de ces métiers. Alors c'est les suites, on verra, du Ségur de la santé. Quand je dis reconnaissance, je pense bien évidemment à la question des salaires. Il y a la question de l'organisation du travail, dont Pascal et Ingrid parleront bien mieux que moi. Mais c'est un problème de réorganisation de l'hôpital. Et il y a un problème, c'est le plus important aujourd'hui, de démographie, de démographie, de démographie, puisque c'est l'essentiel, démographie médicale. Pour le traduire, c'est-à-dire qu'on a beaucoup moins de médecins, on a moins d'infirmières et d'infirmières. Donc il y a un problème de carrière et il y a un problème de formation. Aujourd'hui une infirmière c'est Bac plus 3, un médecin c'est Bac plus 9 ou 10. Le temps qu'on change, par exemple, le numerus clausus, on l'avait fait y compris sur mon gouvernement, 20 à 30% de plus, mais les conséquences, vous voyez bien, c'est 9-10 ans, donc c'est très long. Et il y a peut-être pour la revalorisation de ces métiers, pour ce qui concerne les infirmiers et les infirmières, l'idée d'avoir un Bac plus 5, c'est-à-dire pour que les infirmières, notamment les infirmiers, puissent faire aussi des tâches qui aujourd'hui sont assumées essentiellement par la médecine. J'essaie de rentrer dans les solutions.